à Montpellier, à Bordeaux par exemple, mais en particulier, tout particulièrement à Paris. Leur objectif affiché est clair, reproduire le 16 mars. C'était l'ultimatum 1. Ils ont depuis appelé à l'ultimatum 2, intitulé « L'acte ultime, Paris, capitale de l'émeute », sous-titré « Appel à la révolution, black bloc et gilets jaunes ». Pour beaucoup, les casseurs n'ont pas été touchés par ce qui est arrivé à Notre-Dame. Au contraire, j'ai entendu comme vous les polémiques indignes sur la générosité, entretenues hélas par certains. J'ai entendu aussi les théories complotistes les plus absurdes, issues d'ailleurs de trois catégories distinctes. La mouvance islamo-radicale ou pro-djihadiste, la fachosphère et les complotistes. Paradoxalement, tous trois unis, unis dans ce déferlement de bêtises. Certains appellent même sur les réseaux sociaux à des rassemblements et des démonstrations de voix publiques aux abords de la cathédrale. L'un d'eux met en parallèle une photo du président de la République et l'incendie de la cathédrale avec comme mention « Samedi, on va se venger, on va mettre Paris à feu et à sang ». On peut donc s'attendre à ce que, samedi, les ultras cherchent une fois de plus à créer le trouble, à s'organiser en black bloc pour affronter les forces de l'ordre, à se livrer aux dégradations et à la violence qui est leur seul horizon, et d'ailleurs, au fond, leur seul point commun. Peut-être même est-ce leur seule revendication. Je n'en dirai pas plus, mais ces éléments suffisent à montrer qu'à nouveau, la menace est sérieuse et appelle un dispositif renforcé. Lors de la journée d'hier et encore aujourd'hui, avec les préfets concernés, avec le directeur général de la police nationale, avec le directeur général de la gendarmerie nationale, avec les services de renseignement, nous avons travaillé au dispositif qu'il convient de mettre en place pour faire face aux risques de la journée de demain. Nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour éviter les débordements, pour stopper les violences et arrêter les casseurs. Les consignes que nous avons passées aux forces de l'ordre sont claires. Réactivité, mobilité, dispersion systématique des attroupements, interpellation des individus violents. Nous emploierons les nouveaux outils permis par la loi contre les violences dans les manifestations, afin de prévenir les débordements. Je pense notamment aux contrôles et aux fouilles renforcées, ainsi qu'aux interpellations pour dissimulation du visage en vue de commettre des violences. La semaine dernière, 35 interpellations ont été effectuées dans le cadre de ce nouveau délit, dont 17 à Toulouse. Demain, plus de 60 000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour accomplir leur mission. Leur mission, elle est constante, assurer la sécurité des Français et garantir la liberté de manifester sans danger. Je leur demande de faire preuve du même courage, du même professionnalisme et de la même exemplarité qu'ils ont toujours fait jusqu'à présent. Chaque samedi, policiers et gendarmes accomplissent un travail remarquable dans des conditions extrêmement difficiles pour notre sécurité. Je veux les assurer une nouvelle fois de mon soutien total. Je laisse à présent le soin au préfet de police de vous présenter plus spécifiquement le dispositif opérationnel présenté pour demain. Merci, monsieur le ministre. Voilà Christophe Castaner qui vient de s'exprimer. Christophe Castaner qui parle donc de l'ultimatum 2. Les casseurs seront au rendez-vous demain, annonce le ministre de l'Intérieur. Les casseurs n'ont visiblement pas été touchés par ce qui s'est passé à Notre-Dame. Je cite. Est-ce que là encore, le ministre de l'Intérieur, est-ce que c'est fondé ou est-ce qu'il dramatise encore à votre avis ce qui peut se passer demain ? Il a intérêt à dramatiser. C'est-à-dire, il a intérêt à dissuader les Black Blocs de venir. Même si c'est vrai qu'ils réussissent toujours à passer à travers les mailles du filet policier. Et puis ensuite, même s'ils tombent par hasard dans les mains de la justice, on peut compter sur la mensuétude de la justice par rapport aux manifestants comme c'était depuis le cas. Donc, il fait son boulot. Le seul problème qu'il a, quand même, Christophe Castaner, c'est qu'il a un petit problème de crédibilité. C'est-à-dire, on n'est pas... Pourquoi ? Parce qu'il nous a raconté beaucoup de blagues. Voilà, donc jusqu'à présent, je crois que c'est le petit souci qu'il a. Là, il fait son boulot, il le fait bien, il fait le job. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire, la surdramatisation au début des événements, on explique quand c'était des facsieux, que c'était des fascistes. Non, 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 non.